Alors maintenant, le moment où vous attendez tous, quel est le chiffre d'affaires du mois de novembre ? Alors le mois dernier, nous avons fait... Salut à tous, c'est Théo de Koudac. Comme vous voyez, on est de retour dans un nouveau décor. C'est pas vraiment un nouveau décor, c'est juste que j'ai tourné mon bureau dans un sens. Comme ça, c'est pour fêter l'épisode 11 d'Euro to One Million. On est parti tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo et je suis le CEO d'une agence Facebook et Instagram Ads qui s'appelle Koudac. Et dans cette série, je vous raconte notre quête vers le million d'euros de chiffre d'affaires annuel avec mon agence. Alors c'est un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai les chiffres du mois de novembre. Donc vous allez savoir à la fin de la vidéo, quel chiffre d'affaires a fait Koudac durant le mois dernier. Mais chaque chose en son temps, on va d'abord commencer par débriefer tranquillement de la semaine dernière et ensuite on passera aux chiffres. Alors que s'est-il passé la semaine dernière chez Koudac ? Alors la première chose qui s'est passée d'important de la semaine dernière, c'est qu'on a fait notre sprint sur comment devenir les plus grands experts français Facebook Ads. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les sprints Koudac, ce sont des priorités qu'on se donne chaque semaine et desquels découlent des tickets, qui sont en fait des tâches à exercer et qui nous permettent d'avancer sur des sujets transverses. Donc des sujets de fond, qui permettent à l'agence de s'améliorer. Le sujet du sprint de la semaine dernière, c'était comment faire en sorte de devenir les plus grands experts Facebook Ads de France. Alors la clé de compréhension qu'on a choisie pour diviser cette tâche en plusieurs actions, c'est les facteurs externes et les facteurs internes. Les facteurs internes, c'est toutes les pratiques que nous allons avoir du coup en interne, pour devenir les plus grands experts d'un point de vue technique et créatif sur Facebook Ads. Et la partie externe, c'est comment faire en sorte qu'une fois qu'on a cette expertise-là, le plus de personnes soient au courant. Je vais commencer par vous parler de la partie interne. Pour atteindre cet objectif de devenir les plus grands experts, on a décidé sur la partie interne de mettre une grosse emphase sur l'auto-formation. C'est-à-dire que maintenant, il ne va plus y avoir juste moi qui vais travailler sur donner des contenus à l'équipe, mais toute l'équipe va travailler pour faire un max de contenus, qu'on va mettre ensuite dans un Notion, qui va permettre à tout le monde de se former beaucoup plus vite. Ça nous permettra déjà de couvrir beaucoup plus de contenus, mais aussi d'aller plus en profondeur, parce qu'on en aura moins à couvrir chacun. La seconde chose, c'est qu'on a lancé les démarches Marketing Partner. Alors, Marketing Partner, c'est un statut qui est donné par Facebook à certaines agences qui sont du coup privilégiées. Pour devenir Marketing Partner, il faut avoir atteint un certain minimum de dépenses. Alors, ce niveau-là, on l'a atteint, mais maintenant, il faut être approuvé par Facebook. C'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais pensé à faire les démarches, parce qu'on était trop concentrés à faire des campagnes. Du coup, on les a lancées la semaine dernière. Et la troisième démarche interne qu'on va mettre en place, c'est faire un protocole de test. Alors là, ça veut dire qu'on va essayer de tester des éléments macros sur Facebook Ads, pour avoir de la donnée un petit peu générale sur nos pratiques. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans la technique Facebook Ads, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc, le but, là, ça va être de tester des facteurs, comme par exemple, les placements personnalisés contre les placements automatiques, la CBO contre les BIO, pour essayer un peu de tirer des règles générales qu'on va pouvoir ensuite partager. Donc, chaque semaine, à partir de tout le contenu qu'on aura choisi pendant l'auto-formation, on va mettre en place un protocole de test pour tester des nouvelles choses régulièrement. Ça, c'était pour la partie interne. Maintenant, sur la partie externe. La première chose qu'on va mettre en place, c'est qu'on va commencer à faire partager toute l'équipe. Comme vous le savez peut-être, depuis la semaine dernière, on est 8 chez Koudac, et il n'y a actuellement que moi qui partage du contenu. Et donc, si on veut développer la marque Koudac et devenir le plus grand expert Facebook Ads, il va falloir qu'on commence tous à partager pour avoir un peu une image de brande. Donc, là-dessus, c'est super cool, parce que toute l'équipe était chaude pour partager, donc ça va nous permettre de couvrir plusieurs formats, comme par exemple les articles, on va créer un médium, on va peut-être même faire un podcast, donc ça va être très sympa. La seconde action externe qu'on va mettre en place, ça va être d'essayer d'être plus repris dans des éléments extérieurs. Ça va être passé dans des podcasts, dans des lives, dans des interviews, et globalement des choses qui vont donner de la légitimité à Koudac en étant associés à des acteurs qui sont respectés dans leur domaine. Et la troisième chose, c'est de communiquer sur nos success stories. Alors, on a plein de marques qu'on accompagne chez Koudac avec lesquelles on a des super résultats, mais on n'est pas trop le genre à partager trop facilement les résultats qu'on a, notamment parce que moi j'en ai un peu peur, ça me fait beaucoup penser au code du dropshipping, dans lequel je n'ai pas du tout envie de tomber. Pas du tout envie de commencer à partager des captures d'écran de nos business managers en disant « hop, regardez avant, après Koudac ». Les résultats qu'on a sont privés, mais on veut créer en fait des success stories à l'échelle générale. Nous, l'idéal chez Koudac, c'est qu'on va avoir une marque qui est rentrée petite et qui est sortie très grosse, et pas juste sur Facebook Ads. Ce qu'on veut que les gens se disent, c'est que quand ils voient une grosse marque, ils disent « ok, bah qui a fait leur acquisition digitale ? C'est Koudac ». Donc voilà, personnellement, depuis le démarrage, c'est mon sprint préféré, parce que je suis content d'impliquer toute l'équipe dans les actions de Koudac, ça va être sympa. La seconde chose, c'est qu'on a commencé à faire passer des tests utilisateurs pour Andy. Petit rappel pour ceux qui sont à la traîne, Andy, c'est la seconde boîte que je suis en train de monter avec Paul et Lilian, qui va rentrer à TheFamily, sur laquelle on va essayer d'automatiser la production de créa publicitaire. Donc la première étape, ça va être de déterminer quelle première version du produit on veut sortir. Et pour ça, il faut faire passer des interviews utilisateurs, et TheFamily nous a donné l'occasion d'en passer pas mal. Nous avons mis en contact avec des super marques, comme par exemple Kabaya ou encore Bonsoir, et ça nous a permis un peu de discuter avec des marques qui dépensaient beaucoup d'argent, et de voir quelles problématiques elles avaient en particulier avec la créa. Alors c'était super intéressant parce que Kabaya et Bonsoir sont en fait des marques qui sont plus grosses que la moyenne des clients qu'on accompagne, donc elles avaient des problématiques assez différentes. On a appris des trucs super, bon je vais pas tout vous révéler parce que c'est un peu notre avantage comparatif maintenant, mais sachez que les problématiques sont pas du tout les mêmes d'un point de vue créatif, entre une marque qui dépense 50 000€ par mois et une marque qui dépense 200 000. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce projet. La troisième chose importante qui s'est passée la semaine dernière, c'est que je suis passé dans un live sur la chaîne Digital Week. Ouais c'est passé trop de trucs, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'est un live qui est animé par les deux grosses pointures que sont Shubham et Benoît, et dans lequel le thème c'est un petit peu le growth de manière générale et un petit peu plus particulièrement le no code. Ça se passait sur la chaîne Digital Week qui a plus de 10 000 abonnés, donc c'était un super moyen d'augmenter la notoriété de Kudak, et le live était super. C'est un format très détendu dans lequel on a pu beaucoup parler, c'était super intéressant pour moi parce que c'était deux grosses brutes du growth, Shubham et Benoît, donc super intéressant de parler avec eux. A titre perso je suis aussi assez content parce que j'ai pas eu de problème technique, contrairement à la dernière interview que j'avais passée avec Germinal, dans lequel j'avais eu un total shutdown, j'avais été absent pendant 3 minutes. Là tout a très bien fonctionné, donc super. Si vous voulez voir le replay du live, vous pouvez aller sur la chaîne Digital Week, il y aura tout. La quatrième chose importante qui s'est passée, c'est qu'on a dû définir notre process d'onboarding des Occup Managers. Comme vous le savez, la semaine dernière on a recruté deux Occup Managers, Jordan et Enoch, et on voulait pas répéter la même erreur qu'on avait fait avec notre dernier Occup Managers, en n'ayant pas de process d'onboarding. Sur la dernière personne qu'on a recruté, c'était hyper fouillé Kudak, qui était pas du tout encore organisé, donc on s'est dit que cette fois-ci on voulait pas refaire la même chose, et c'est super important les deux premières semaines pour les nouvelles recrues, parce que ça conditionne tout le reste du travail, et donc si c'est mal fait, ça donne pas envie de se donner à fond. Donc on leur a fait une bonne entrée en matière, bien chargée, avec beaucoup de tâches à remplir, et qui du coup leur a donné des choses à faire, et elle les a bien mis dans le bain Kudak. Pour standboarding, il y avait deux priorités, la première c'est d'être totalement au point à la fin de la première semaine sur tous nos process, et la seconde c'est commencer à apprendre nos méthodes Facebook Ads. C'est très cool parce que Jordan et Enoch, c'est des gens qui ont déjà un peu de bagage Facebook Ads, donc on a pu y aller un petit peu plus vite sur la partie Facebook Ads, et beaucoup se concentrer sur la relation client, les process, et les choses qui sont un peu compliquées à apprendre quand on arrive dans une nouvelle structure. On a voulu vraiment les exposer le plus vite possible aux interactions avec le client, donc on les a fait rentrer dans des kick-off, on les a mis dans tous les calls avec les clients, on leur a fait faire des audits de compte, et plein de choses qui les mettaient directement dans la pratique. Et pour l'instant ils s'en sortent très très bien, donc on est vraiment super content, je pense que ça va devenir des account managers très très brillants. C'est terminé pour le bilan de la semaine, on passe tout de suite aux chiffres ! Alors on commence avec les réseaux sociaux, est-ce que je suis devenu une star cette semaine ? Alors sur LinkedIn nous sommes actuellement à 11933 abonnés, ce qui nous fait plus 315 par rapport à la semaine dernière. Sur Instagram nous sommes actuellement à 1637, ce qui nous fait une énorme progression, ça fait plus 192 par rapport à la semaine dernière, donc je suis hyper content. Alors sur YouTube au moment où j'enregistre cette vidéo nous sommes à 1090 abonnés, ce qui fait plus 167 par rapport à la semaine précédente. Et enfin TikTok c'est là où ça perce le plus, au moment où j'enregistre nous sommes à 16500 abonnés, ce qui fait plus 3300 par rapport à la semaine dernière. C'est de loin la plateforme où j'ai la plus grosse croissance. Et qu'est-ce que ça a donné d'un point de vue business tout ça ? A semaine dernière on est reparti sur nos standards habituels avec 10 appels de découverte, qui ont donné lieu à 2 signatures chez Kudak. On accueille donc la belle chaussette et Learning Masters. Alors maintenant le moment où vous attendez tous, quel est le chiffre d'affaires du mois de novembre ? Alors le mois dernier nous avons fait 36 969 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est un petit peu moins que le mois dernier, mais ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il y avait une situation très spécifique sur le mois de novembre, c'est que c'était le reconfinement. On a plein de clients qui ont mis en pause, donc on est super content de maintenir cette tendance, malgré les conditions qui ont été un peu spéciales. Pour vous rappeler le mois dernier on avait fait 39 000 euros de chiffre d'affaires, donc on est à peu près à 2 000 euros de moins. Donc c'est pas catastrophique par rapport à ce qui s'est passé d'un point de vue de la situation sanitaire. N'ayez pas peur, sortez de chez vous et stop confinement. Je pense qu'avec les nouvelles signatures qu'on a fait, on va faire un mois de décembre qui s'annonce très très sympa, donc je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour potentiellement des bonnes surprises. Donc voilà, si tu me suis depuis le début je te remercie, ça fait déjà 11 épisodes qu'on fait cette série, j'ai pas prévu de m'arrêter, même si on a un nouveau décor. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant tu peux aller sur ma chaîne voir les autres vidéos, oublie pas de t'abonner et de liker, ciao.